bonjour et bienvenue de l'autre côté du tableau toujours accompagné de david jour et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir benjamin et nicolas messieurs qui êtes vous bonjour ben je vais peut-être commencer donc ben jean-vin guillaume maître de conférences âge de sciences rennes et donc enseigneur enseigne la composante aux ur autour de la géologie principalement ok et moi nicolas vigneron donc je suis responsable du master en mécanique donc j'enseigne principalement la mécanique à l'uf rs pm sur le campus de beaulieu ok d'accord donc je vous ai rapidement expliqué le conseil de l'émission on va tirer des petits sujets autour du monde de l'enseignement et du coup je vous laisse initier nicolas par exemple si tu peux tirer le premier sujet donc j'attaque alors attention alors intégration des technologies en classe alors bas c'est un grand sujet ben nous en mécanique forcément on est directement on pense toujours à la technologie mécanique donc forcément ça ça permet d'avoir un pilier là dessus les étudiants forcément demande aux enseignants d'être eux mêmes démonstrateurs de bonne technologie mais aussi donc à la fois pour enseigner donc on va leur enseigner de la mécanique mais si le professeur peut lui aussi innover et montrer des outils de technologies innovantes donc sur le numérique sur l'électronique sur ce qui peuvent arriver plus tard c'est quand même mieux que le prof lui même soit alerte là dessus des technologies mécaniques tu as des exemples tu parles de quoi de moteur de choses comme ça alors la technologie mécanique voilà c'est très large parce que évidemment on pense aux moteurs c'est le ce qui vient tout de suite souvent les gens ont l'image du garagiste aujourd'hui on fait des choses modernes on parle de moteurs hybrides moteurs à hydrogène d'éoliennes donc tout ça ça ouvre à plein de technologies innovantes et donc et donc forcément voilà on a on a de la robotique on a voilà ce type de sujet là tu travailles avec des industriels du coup alors on a des liens avec les industriels puisque en fait on fait aussi la formation par alternance les étudiants ont des stages obligatoires et le but de nos idées de ces études là c'est justement d'intégrer une entreprise en ingénierie mécanique donc c'est pour ça qu'il faut quand même une formation large sur sur la technologie mécanique et donc sur des moyens c'est des milieux qui évoluent rapidement la mécanique ça change on vous voit régulièrement il va y avoir des aspects d'innovation pour l'écologie demain pour des nouvelles technologies pour des nouveaux process et et donc du coup ça arrive aussi en cours c'est à dire qu'en cours aussi on va avoir des nouvelles technologies pour enseigner des nouvelles technologies pour montrer des technologies innovantes donc on peut pas expliquer avec une craie des trucs modernes c'est ça c'est ça c'est évident je crois que tu utilises la réalité virtuelle du coup un petit peu alors voilà on utilise beaucoup la réalité virtuelle on le met en place depuis cette année donc c'est tout nouveau donc bah là le prof et lui-même oublié de de mouiller la chemise puisqu'en fait bah on a toujours un on est en borderline c'est à dire que la technologie arrive on n'est pas forcément formé pour cette technologie là il faut qu'on montre aux étudiants qu'on s'y intéresse qu'on soit pas un coup en retard là dessus et donc du coup cette année on a mis en place des cours et des tp en réalité virtuelle donc les étudiants vont à la fois utiliser ces process là simples utilisateurs pour utiliser des machines en réalité virtuelle s'auto former des montées des moteurs en réalité virtuelle donc sans se blesser mais aussi on va leur montrer aussi comment on programme ça donc pour les étudiants qui sont plutôt à bac plus 5 comment on crée un univers numérique en mécanique autour des technologies autour des process autour de la robotique donc c'est des sujets très large on démarre cette année mais c'est déjà on a plein de plein de choses encore à faire et et les étudiants sont très demandeurs parce que justement là ils ont sentiment de d'intégrer une nouvelle époque et ils apprécient le voir que le prof il 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 suit l'air du temps et qui reste pas un coup en retard là dessus tu as fait le test de demander à tes étudiants qui a pratiqué la réalité virtuelle avant d'arriver du coup dans ton cours etc alors j'ai fait ce test là beaucoup d'étudiants connaissait sans connaître sont tous demandeurs parce qu'en fait c'est souvent des choses qu'ils ont pu voir au sein des jeux vidéo ouais donc du coup les étudiants ne connaît souvent connaissent de nom ils apprécient de le voir à l'université parce qu'ils s'attendent aussi à l'université qu'on les forme sur tous les sujets et le fait d'avoir utilisé des jeux vidéo dans leur enfance et encore maintenant parce qu'on a des étudiants qui sont gamers et qui qui passent énormément de temps sur les jeux vidéo et ben du coup ils ont l'impression non seulement d'apprendre quelque chose pour leur métier plus tard mais aussi de comprendre des jeux des choses qu'ils ont pu jouer avec et même se dire bah j'ai compris comment on fait un jeu vidéo donc ça n'a rien à voir avec la formation mais mais les étudiants apprécient le fait d'être formés pour des technologies des choses sérieuses en numérique et d'avoir aussi l'envers du décor c'est à dire de se dire tiens ah c'est comme ça que ça fonctionne un jeu vidéo des choses qu'ils ne pensaient pas connaître à la fin de leurs études donc c'est parallèle à ça mais du coup voilà donc si je demande le test aux étudiants s'ils connaissaient avant de loin ils vont dire ouais mais on est simplement utilisateur à la fin ils apprécient d'avoir d'avoir mis les mains dedans et d'avoir touché un peu au code là tu dirais qu'il y a plus de 50% qui étaient utilisateurs déjà ou pas tu aurais un ratio comme ça je n'aurais pas de de ratio je pense que non en utilisateur en non je pense que le ratio serait certainement plus important mais j'ai pas le ratio l'année dernière j'avais fait le test on était alors j'étais étonné il n'y avait pas beaucoup genre 1 sur 3 je dirais même moi 1 sur 5 et cette année plus d'un sur deux ouais mais je pense facilement facilement mais je pourrais c'est vrai que cette année comme c'est nouveau je pourrais demander ce type de ratio enfin de faire ce type de sondage mais je pense qu'on serait largement on va arriver rapidement à 100% largement alors nous du coup en sciences de la terre c'est un tout petit peu différent puisque les objectifs sont pas tout à fait les mêmes en termes de formation ceci dit ben les sciences de la terre de plus en plus vont aussi faire un aspect quantitatif et pas seulement d'observation de théorie et pour ces aspects quantitatifs on intègre aussi des technologies alors des technologies je dirais sous forme de travaux pratiques il y a l'utilisation des microscopes mais aussi des outils plus numériques on a pas mal de logiciels métiers qui sont spécifiques à nos formations les sciences de la terre c'est une science pour laquelle on a besoin notamment l'outil de cartographie donc tout ce qui est autour de la cartographie numérique c'est extrêmement important d'information en train de développer ça de plus en plus parce que ben les les employeurs derrière ou les offres d'emploi derrière pour nos étudiants elles sont aussi là dessus sur les aspects de géomatique donc ça c'est les choses sur lesquelles on travaille dans ce mai de géomatique et ce cycle géomatique c'est la science qui s'intéresse au positionnement dans l'espace en fait d'accord donc on a tous un téléphone avec un gps dedans pour se repérer quand on fait les sens de la terre aussi c'est extrêmement important de se repérer dans l'espace savoir où est-ce qu'on se positionne et il ya tout un tas de deux d'outils numériques qui permettent de faire ça et on forme aussi nos étudiants là dessus beaucoup de plus en plus et et on intègre aussi alors c'est vrai que nous on a une spécificité qui est le terrain on fait de la formation en salle mais on fait aussi la formation par le terrain et et donc sur des objets naturels qui sont nécessairement en 3d et donc c'est vrai qu'on a aussi la volonté de pouvoir proposer aux étudiants une plus grande diversité de sites parce que c'est vrai que former un géologue c'est le former aussi par l'expérience et par l'observation vous en faites combien des visites par an sur le terrain alors on a classiquement chaque année pour tout donc à partir de la l2 je parle pas de la première année en portail mais à partir de la l2 on a classiquement un camp de terrain de 10 à 15 jours chaque année ok on part sur un terrain où on reste pendant une semaine à deux semaines c'est souvent dans les alpes dans les pyrénées donc dans les chaînes de montagne principalement c'est là où c'est souvent le plus intéressant et puis après elle est sortie à la journée en bretagne en bretagne sud bretagne ou là où les roches affleurent plus donc je dirais au total c'est peut-être l'équivalent de trois semaines de terrain chaque année pour chaque promotion d'accord et donc mais malgré cela c'est beaucoup ça c'est aussi l'osur fait aussi un effort là dessus sur le financement de ces de cette formation par le terrain c'est aussi important de conserver ça parce que c'est nécessaire pour pour nos étudiants il n'empêche que c'est jamais suffisant et donc là l'idée c'est aussi de pouvoir proposer d'autres sites aux étudiants à travers des environnements numériques ok et donc depuis cette année on a enfin j'ai essayé de mettre en place à travers une collaboration avec une entreprise qui s'appelle vers deux planètes un outil pour pouvoir proposer aux étudiants d'autres sites modélisés en trois dimensions dans lesquels ils peuvent se déplacer dans lesquels ils peuvent faire des observations et des mesures c'est ça aussi qui est important c'est que non seulement il puisse faire de l'observation un peu comme ce qui peut se faire sur google earth par exemple qui est disponible pour tout un chacun mais là la plus-value c'est que ils peuvent aussi comme il le ferait sur le terrain avec une boussole ou avec un clinomètre ok faire des mesures de distance des mesures de d'inclinaison des mesures d'orientation et pour nous ça c'est très important pour comprendre un petit peu comment les choses sont orientées dans l'espace mais ça tu le fais sur pc du ça c'est sur pc dans un environnement de type oui google earth en 2d il existe une version réalité virtuelle aussi de cet outil que pour l'instant j'ai juste fait une démonstration auprès des étudiants donc j'ai pas forcément de grands retours sur l'impact que ça pourrait avoir dans les enseignements mais mais il ya un effet waouh qui est immédiat pour tous les étudiants qui ont testé maintenant est-ce que ça apporte une plus-value pour l'instant j'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir pour fournir ok voilà je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet moi j'aurais une question sur le si je sais pas si c'est possible de venir comme ça mais sur le volume de renouvellement du parc est ce que finalement on est sur une avancée technologique permanente est ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe pour prévoir tout ça en fait au niveau des années oui au niveau du matériel les casques mais globalement même tout ce qui concerne alors pour l'instant nous on a la chance c'est qu'on utilise une on a deux salles de cao donc avec dix upc sur lesquelles on fait tourner des logiciels de cao qui nécessite pas mal de ram et voilà du matériel dernier cri en informatique donc là dessus on arrive à faire tourner tout unity par exemple la 3d expérience qui utilise qui propose aussi des outils en réalité virtuelle donc voilà donc dans le cas de nos tp de conception incité par ordinateur donc c'est typiquement la formation de base en ingénieur mécanique où là les étudiants ont vraiment un gros volume d'heures moi j'arrive à intégrer ça avec ce matériel là maintenant c'était la première année donc c'est sûr que souvent c'est les 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 questions que j'ai avec le subtil c'est vers où on va est ce que plus tard on aura du matériel dédié pour ça parce que là pour l'instant j'ai que deux casques de réalité virtuelle donc avec deux casques voilà donc je fais tourner les étudiants d'une salle informatique où ils sont 18 18 postes où ils vont tester à la queue alors en faisant la que parce qu'ils font pas la queue parce que chacun termine un programme personne termine pile à même moment quoi donc il y en a qui vont toujours plus vite que d'autres il y en a qui vont voilà plus loin ils peuvent déjà compiler sur leur pc donc une fois que c'est compilé sur pc ils peuvent aller comme ça mais c'est sûr que à terme je sais pas trop où je vais est ce que plus tard je vais saturer ou est ce que plus tard on va avoir de nouvelles technologies voilà c'est ça c'est sûr que c'est donc actuellement ça se passe bien parce que c'est la première année mais voilà j'ai des questions quoi voilà c'est une question c'est une question mais côté pc pour l'instant par contre on est bien équipé et côté casque alors côté casque là c'est plus problématique parce que c'est sûr que j'avais pas 18 étudiants cette année c'était une première promotion qui testait ça donc j'étais 10 donc comme j'ai réussi à faire des tp sur des journées entières donc dans la journée entière il y a forcément le temps de midi et les étudiants étaient assez passionnés par ce qu'ils faisaient donc ils restaient sur le temps de midi donc la plupart sont restés sur le temps de midi ce qui m'a permis de bien désengorger le problème de casque parce que du coup le temps de midi ils ont été faire et puis du coup ils se sont se sentient un peu libres de faire du hors sujet c'est à dire qu'en fait moi j'avais un sujet mais du tout le midi sont sont permis ils auraient pu oser le dans le temps du tp faire sortir un peu de sujets ça m'aurait pas dérangé au contraire j'aurais appris des choses parce que c'était le but aussi mais du coup dans le temps de midi ils sont permis d'aller tester des choses que je n'avais pas demandé forcément dans les tp et ils se sont dit comme on est dans le temps de midi c'est du temps libre on peut aller tester le casque sur des trucs qu'on a testé en cachette donc du coup moi j'ai apprécié et puis le soir pareil j'ai pas regardé ma montre en disant bon voilà il est 18 heures tp fini ils ont continué mais c'est sûr que c'est une première année je pense que si on monte en puissance chaque étude enfin beaucoup des étudiants demanderont plus à avoir un accès à un casque en temps rapide qu'en temps réel parce que là tu n'as qu'un seul casque là j'ai qu'un seul casque et j'ai deux casques hololens et dans l'idéal si on te donne dans l'idéal t'aimerais combien de casques dans l'idéal ce que j'aime alors dans l'idéal évidemment je vais être j'ai 18 étudiants je voudrais du casque mais ça serait ça serait impensable parce que parce que le taux d'utilisation on va faire on va actuellement on fait 20 heures de tp là dessus par promotion va dire donc il ya l3 m1 m2 mais par contre ça sera je ça sera envisageable si par exemple une salle à l'université serait dédié à ça ou des enseignants chimie à l'osur mon collègue qui a à côté en physique en mathématiques j'en sais rien étudié les molécules on aurait une salle où l'ail qui serait largement équipé ou là bas on n'aurait pas de complexe à dire bah voilà cette salle là elle est utilisée 20 heures pour la mécanique par exemple en m2 10 heures en l3 pour la mécanique aussi je parle pour mon cas moi et puis d'aller prendre des créneaux qui seraient dans une salle bien équipé voilà à tout niveau de l2 l3 m1 m2 pour l'ensemble de l'université là du coup là ça serait confortable et si c'est ici c'est l'idée de cette salle là et en plus du gestion de gestion de matériel près de casques etc ça serait utile pour toi du coup moi ça serait utile pour moi ouais est ce que tes étudiants tu les ferais amener là ou plus les casques tu les amènerais là bas ah non s'il y avait une salle dédiée pour ça bien sûr je viendrais dans comme une salle de tp que j'utilisais à l'université ou à l'iut ou à l'ens on déplace les étudiants sur différents endroits du campus ça serait bienvenu de dire bah voilà vous avez tp raté virtuel sur le campus sont à tel endroit au pnrb au showroom voilà et puis les étudiants j'imagine dans un avenir voilà dirait ah bah oui on a déjà fait des tp en l2 je sais pas en chimie dans cette salle là en l3 on a fait des tp en physique là dessus on est et puis maintenant on a mécanique on va étudier des process mécaniques dans la salle du showroom qui connaissent un peu comme en anglais où ils vont utiliser plusieurs fois la même salle tout au jour par contre moi à mon échelle aujourd'hui de casques largement suffisant dans le sens où j'ai pas je me verrais mal investir pour 20 heures de tp 1 si je prends l'exemple que j'ai fait cette année en m2 parce que c'est voilà là je me dirais j'aurais un peu un complexe en me disant j'ai un peu dépensé beaucoup d'argent pour 20 heures après tu n'as pas que 20 heures parce que de ce que je comprends oui tu fais faire partie m2 tu vas le faire utiliser par les m1 les l3 donc là c'était une première année cette année donc c'était 20 heures évidemment ça va être déployé maintenant dans d'autres dans les formations en amont ouais donc par exemple ce que je vais mettre dans les nouveaux programmes donc c'est tous les quatre ans on rédige de nouvelles habilitations je dirais dans l2 il ya une initiation où ils font que du casque mais ils sont utilisateurs un peu comme du jeu vidéo donc il voit un peu qu'est ce qu'on peut faire avec ça mais sans savoir comment ça fonctionne en l3 il pourrait très bien utiliser des casques pour étudier des systèmes mécaniques exemple une éolienne je vais jamais emmener un étudiant monter sur une éolienne voir comment ça fonctionne c'est impossible mais par contre c'est une technologie innovante aujourd'hui on en parle de plus en plus tout comme un moteur hybride il ya des batteries électriques dangereuses à utiliser donc je peux très bien imaginer en l3 les former sur des nouvelles technologies dont on en parle tous les jours à la télévision sur voilà le moteur qui est fabriqué à toyota à valenciennes je l'ai pas à l'université de renard mais je peux l'avoir avec ça et donc mon format et puis jusque le m2 ou la m2 les faire aller carrément dans le code et développer des applications donc du coup c'est déployable tant sur des systèmes mécaniques tant sur des process parce qu'il ya aussi des machines et des robots et des robots qu'on peut pas forcément avoir l'université un robot c'est ça ne c'est un peu dangereux à utiliser un donc voilà utiliser un robot en réalité virtuelle ça on apprend plein de choses on a des machines qui coûte cher qu'on ne peut pas avoir à l'université non plus donc tout ça ça fait partie de la formation en ingénieur mécanique donc c'est très large et ça va comme j'expliquais un je prends souvent l'exemple de l'une et ça va du simple moteur hybride et puis et puis on va on va on va évoluer on voit bien que même les technologies ou sur lesquelles on va dans deux enfin il ya cinq ans par les pas de temps de moteur hybride que ça et puis aujourd'hui c'est on voit que c'est quasiment ça dans les rues donc les étudiants demandent à savoir comment ça fonctionne tu as parlé de moteur à hydrogène tout à l'heure oui par exemple donc ça du coup c'est plus un mythe maintenant c'est passé alors ben il ya des articles qui tombent régulièrement là dessus toi sont là on navigue à vue 1 nous même en mécanique même carlos tavarez patron de stellantis le dit bien c'est à dire que le on va sur une politique aujourd'hui du tout électrique mais il ya deux technologies qui existent donc peut-être que on dira plus tard ben non finalement la solution c'est le moteur hydrogène puisqu'on a avancé là dessus peut-être qu'on dira ben non on va plutôt revoir des technologies pour donc il ya plein de technologies qui qui émergent donc là actuellement on va sur une principale c'est le tout le tout électrique on est on est actuellement sur l'hybride plus tôt on maîtrise et c'est venu très rapidement les moteurs et on a des gigafactories qui 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 sont en train de se monter en france sur la fabrication de batteries lithium enfin nouvelle batterie 11 on dit déjà que dans cinq ans ça sera des encore des nouvelles technologies qui vont arriver donc 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 du coup il faut être prêt et ça nous c'est des moyens qui sont énormes qu'on ne pourra jamais avoir comme ça tous les deux ans avoir un nouveau nouvelle technologie qui arrive par contre on peut déjà les anticiper on peut très bien de faire travailler des étudiants sur un moteur hydrogène et peut-être dans cinq ans ça sera l'avenir voilà actuellement non parce que c'est pas encore au point mais ça fonctionne et les étudiants du coup sont préparés déjà à l'avenir voilà du coup les étudiants ce serait prêt ou au moins que parce qu'un nature en ingénie en ingénierie mécanique comme son nom les faut qu'il ya même qu'il y ait une culture en ingénie mécanique donc connaître il ya énormément de technologies qui existent qui ce qui émerge il y en a qui sont mises de côté il y en a qui ressortent dans le moteur électrique ça existe depuis 100 ans voilà ça ressort aujourd'hui on tout le monde dit voilà mais si on l'a pas inventé hier c'est les batteries c'était l'autonomie c'était l'autonomie mais il y avait déjà des même des r4 qui avaient été testés en moteur électrique en 1970 donc voilà donc c'est bien un étudiant connaissent un peu aussi ce qui peut arriver demain et ce qui peut être abandonné comme technologie ou revenir dans 20 ans donc voilà donc et ça c'est des choses qui sont impossibles à un moteur à hydrogène par exemple je prends l'exemple on n'aura jamais sa université trop dangereux donc c'est en mise en point par contre on peut montrer à un étudiant comment ça fonctionne sans dangerosité je serais curieux aussi de voir le jour où tu as l'expérience déjà non mais c'est des c'est des idées que j'aimerais mettre en place moi c'est vers ça que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle me permet c'est de rêver c'est d'avant avant j'avais un je demande aux industriels de me prêter du matériel enfin de me prêter ou de m'offrir en taxe apprentissage des moteurs des boîtes de vitesses c'est lourd à mettre en place c'est dangereux dans certains cas pour les étudiants parce que c'est des on peut faut des chaussures de sécurité il faut des pays faut bon par contre ça leur apprend à utiliser de bons outils donc ça c'est une bonne chose il faut quand même savoir des mondes on n'arrivera jamais à démonter une boîte de vitesses en réalité virtuelle faudra toujours utiliser un moment un outil 1 mais par contre aujourd'hui on va sur des technologies qui sont impossibles à rapatrier sur l'université donc on a pris l'exemple du moteur hydrogène un moteur électrique ben c'est des batteries c'est sûr qu'un étudiant qui met les mains au mauvais endroit c'est trop dangereux une boîte de vitesses double embrayage c'est compliqué aussi à mettre en place il ya du pilotage l'asservissement tout ça qui se mettent pas en place comme ça simplement donc avoir la comprendre il faut forcément pouvoir avec un casque de réalité virtuelle ça permet d'aller loin dans le système j'ai pris l'exemple du néolienne c'est exactement ça aussi donc c'est des systèmes qu'on ne peut pas avoir sur une étagère et montre aux étudiants comment ça fonctionne ok benjamin sur la problématique des casques oui alors bah moi il ya du matériel du matériel régional bah en fait nous côté osur on a on a aussi c'est quelque chose je voulais mentionner on a aussi on avait déposé un projet dans le cas du cursus idéal pour développer un tiers lieu qui s'appelle le géo fab lab et dans le cas de ce tiers lieu on avait déjà anticipé la possibilité de pouvoir mettre en place de la réalité virtuelle mais pas que je vais revenir après dessus donc on a depuis là depuis depuis le début d'année un nouveau lieu dans nos locaux d'enseignement dans lequel on a des ordinateurs on a 7 donc qui sont tout neufs tout récents et donc avec des cartes graphiques qui permettent justement éventuellement à terme de pouvoir faire la réalité virtuelle confortablement dessus pour les quelques années à venir c'est sûr qu'après se posera la question à nouveau du renouvellement du matériel qui au bout de quelques années devient devient obsolète sur l'aspect casque et on en a qu'un pour l'instant mais on a un peu le même questionnement et enfin moi j'ai un peu les mêmes questionnements et même les mêmes interrogations sur l'utilisation de l'argent parce qu'on aurait les moyens d'acheter cette casque mais c'est cette casque qui serait peu utilisée d'ici deux trois ans peut-être des nouvelles technologies de casque les remplaceraient avantageusement et donc la question de la mise en commun de ces besoins et de ces outils elle est clairement au coeur de mes interrogations et donc vis-à-vis de la salle vis-à-vis de ce qu'on a disqué tout à l'heure moi aussi c'est alors je sais pas si on viendrait physiquement ici parce que c'est vrai que on a une salle maintenant qui est qui est dédié il n'y a que cet ordinateur de notre côté on n'a pas des énormes promotions non plus d'étudiants donc pour l'instant on s'en sort ça dépend des années ça fluctue entre on va dire autour d'une vingtaine d'étudiants entre entre 15 et 25 suivant les années par parcours et par promotion donc c'est vrai qu'on pourrait je pense continuer enfin on pourrait profiter du nouveau lieu qui est à notre disposition pour faire ce genre de d'enseignement maintenant c'est effectivement la question des casques avec un seul casque c'est compliqué de pouvoir faire travailler tout le monde en même temps sur le même objet sachant que l'outil qu'on est en train d'utiliser de tester cette année permet à l'avantage de pouvoir permettre un travail collaboratif c'est qu'on peut être tous en même temps comme un jeu multijoueur tous en même temps sur la même map sur le même au même endroit et et donc il ya plusieurs modes d'enseignement sur sur cet outil le prof peut prendre la main et montrer aux autres étudiants différentes choses à voir sur le terrain virtuel ou à l'inverse on peut passer en mode tp là chaque étudiant à son propre à son propre environnement dans lequel il peut se déplacer dans lequel il peut faire ses observations dans lequel il peut éventuellement appeler le prof pour qui pour qu'ils puissent venir quand tu récupères ces environnements c'est des environnements que tu as déjà ça c'est aussi un point je pense qu'il allait arriver dans la discussion donc il c'est pour moi le point le plus le plus critique c'est que c'est des environnements qu'on a créé nous mêmes ok alors en récupérant l'idée principale c'est soit d'avoir un modèle 3d qu'on va générer soit par photogrammétrie soit par acquisition il d'art est ce que tu peux photogrammétrie et l'itard du coup alors photogrammétrie c'est une technique qui qui est basée un petit peu comme comme ce que fait le corps humain c'est à dire qu'on a deux yeux qui regardent de la même chose mais avec des angles d'incidence légèrement différents qui font que notre cerveau comme un ordinateur le fera à partir de ces deux images qui sont légèrement avec une légère parallaxe vont recréer une profondeur donc notre cerveau interprète ces deux images en termes de profondeur ce qui me permet de dire j'ai pas là bas le tableau par exemple il est à 3 4 m les ordinateurs ou des logiciels qui permettent à partir de la photographie d'un même objet pris depuis différents points de vue depuis différents angles angles de vue de reconstituer en trois dimensions l'objet soit sous forme de points soit sous forme de surface donc on dit mais chez donc avec une espèce de grille soit de maillage soit texturé sur lequel on vient plaquer sur ce maillage une espèce de photographie de la fleurment en question donc ça c'est la photogrammétrie la photogrammétrie je te laisse continuer du coup parce que moi ce que je voulais savoir c'est si les environnements sont créés est-ce qu'ils sont imaginés fictifs pour couvrir le champ disciplinaire et l'enseignement à donner en entier ou c'est l'extraction d'une réalité en fait l'adaptation d'une réalité en virtuel non non c'est c'est juste c'est un juste c'est un espèce de jumeau numérique c'est à dire qu'on reconstitue à l'identique alors évidemment avec une certaine résolution ça c'est aussi un autre problème qu'on a dans nos disciplines c'est que quand on fait la géologie nécessairement le travail est multi échelle c'est à dire qu'on a besoin de regarder les choses de loin on a aussi besoin de regarder les choses de très très près et quand on fait cette acquisition nécessairement en fait avec des appareils photo ou avec des drones ou avec tout un tas de d'outils qui permettent une captation d'image et ces images ont une certaine résolution donc on peut pas aller au delà des résolutions natifs de ces de ces outils ce qui fait que le modèle qu'on va créer à une certaine résolution donc il faut réfléchir en amont en fonction de ce qu'on veut ce que l'on veut montrer ou ce que l'on veut que les étudiants voient quel est le meilleur outil pour générer le modèle 3d dans certains cas ça sera si on veut n'importe quoi travailler sur du micro détails de structure à l'échelle des minéraux ou à l'échelle je veux dire millimétrique ou centimétrique à ce moment là on va faire de la photographie de très très près à l'inverse si ce qui nous intéresse c'est de comprendre un paysage à l'échelle multimétrique électrométrique voire même kilométrique peut-être que une acquisition aux drones fera l'affaire voire même une acquisition à partir de données satellites c'est pas nous qui la faisons mais on peut récupérer des données satellites existantes nous permettent de traiter la question qui nous intéresse l'idéal évidemment ça serait d'avoir un peu tout ça et c'est des gens de chaque il ya quand même suffisamment de données actuellement libre en libre accès pour pouvoir pouvoir travailler évidemment on en veut toujours plus un mail mais il ya quand même beaucoup de données il ya un projet je sais pas si si vous avez suivi mais l'hygiène à développer là depuis deux trois ans un programme qui vise à couvrir l'entièreté de la france en données lidar donc ça permet d'expliquer ce que c'est donc à l'échelle de encore deux trois ans à toutes les acquisitions sont pas faites mais l'idée c'est que on est une couverture de l'entièreté de la france avec une résolution donc un nombre de points par mètre carré qui soit au delà de 10 points par mètre carré donc en fait si on ramène ça sur toute la france donc ça génère une quantité de données qui est monstrueuse et et qui du coup a des applications possibles en sciences de la terre mais au delà c'est aussi pour tout ce qui est gestion de la ressource forestière la ressource environnementale c'est des données en fait c'est le lidar juste pour expliquer un peu ce que c'est c'est en fait un outil qui envoie un pulse laser ce pulse laser il va rencontrer différentes interfaces ça peut être de la végétation ça peut être des bâtiments ça peut être le sol et il va renvoyer un signal qui est capté par l'outil qui a généré ce signal et en fonction du temps de trajet et de l'intensité qui a été récupérée ça permet de calculer une vitesse et donc une distance et ça permet comme ça d'imager les variations de topographie de surface de la terre et ça permet aussi de par des à nouveau des algorithmes donc on appelle de classification de séparer les points qui sont du végétal de points qui sont de l'eau de points qui sont des bâtiments de points qui sont du sol et ça régulièrement ça fait l'actualité surtout c'est des choses qui sont qui font pas mal l'actualité en archéologie voilà exactement c'est souvent ça en amérique du sud il ya des civilisations assez récentes qui ont qui ont disparu mais les bâtiments n'ont pas disparu ils ont juste été recouverts par la végétation dans des zones qui sont difficiles d'accès donc l'observation directe est souvent difficile mais le lidar aéroporté donc pris depuis un avion a permis du coup de en quelque sorte éliminer cette partie de végétation du signal et de faire ressortir la partie où les points qui correspondaient eux à du bâtiment mais vous avez des indices où chercher oui bien sûr c'est pas tout à fait au hasard mais ça permet à partir d'observations très ponctuelles d'étendre la couverture que ce qu'on sait éventuellement qu'à tel endroit où tel endroit il ya on s'attend à voir ça mais d'avoir une couverture globale et continue ça permet de mettre en évidence dans ce cas là des voies de circulation des routes d'anciennes routes qui qui étaient qui étaient pas connues et qui peuvent être constitués donc ça permet aussi de de réfléchir en archéologie aux circulations des populations du commerce ou ce genre de choses là nous on n'a pas cette utilisation en sciences de la terre mais ça nous permet aussi dans certaines zones où le couvert végétal est un peu dense de l'enlever et de quand même récupérer une partie du signal qui est lié au sol puisque nous principalement ce qui nous intéresse c'est l'étude de la roche un autre sujet je vais tirer au hasard alors il learning et des développements professionnels sujets vastes sujets vastes oui oui je veux bien les ressources numériques pour votre formation professionnel est ce que pour votre développement professionnel vous avez l'habitude de consommer des ressources numériques comment est ce que vous continuez à vous former en gros et j'ai avec le est ce que du coup vous utilisez du learning ou est ce que c'est plus par les pairs vous apprenez comment est ce que vous apprenez bonne question alors j'ai en termes de formation de mon côté sur ce genre de technologie c'est plutôt de l'auto formation il ya beaucoup de ressources qui existent en ligne pas spécifiquement dans nos disciplines moi mon auto formation se fait par ce biais là il ya aussi depuis l'an dernier il ya aussi un consortium qui s'est monté à l'échelle française de gens en sciences de la terre ou d'enseignants chercheurs et d'ingénieurs en sciences de la terre qui développe des ressources justement numériques et donc l'an dernier on a eu un workshop sur justement échanger sur les pratiques des uns et des autres d'un point de vue technologique justement pour toutes ces questions d'acquisition pour générer des modèles 3d il ya plein de techniques différentes certaines sont efficaces d'autres moins ça nécessite un certain type de matériel donc c'est vrai que à travers ce workshop on a pu échanger les uns et les autres avec nos différentes pratiques nos différents outils donc c'est plus effectivement de paire à paire et des ressources numériques qui existent en ligne des tutoriels qu'on peut trouver sur ces différents outils voilà principalement moi comment je me forme ok la c'est autre par exemple c'est tout toi qui fait oui alors avec un collègue erwan bougenek qui est la locomotive là dessus qui suit largement en cao pour la partie cao tout 3d expérience usine connectée donc on a un collègue qui est très très impliqué et puis qui est toujours dernier cri de ce qu'il faut voilà là dessus donc moi je là dessus je m'appuie sur sur ce qui a été repéré installé le temps qu'il a passé qui est pas négligeable pour que ça fonctionne et pour que les étudiants soient toujours au mieux formés en cao pour ma partie à moi du coup bah c'est vrai que ça me donne un challenge parce que c'est vrai que bon on est deux deux collègues impliqués tout ce qui est cao donc moi je me suis mis plus sur la partie réalité virtuelle pour me distinguer enfin de ce que fait mon collègue en cao donc par exemple si je continue à citer mon collègue en cao lui va il va former les étudiants en ingénie mécanique sur la conception de systèmes donc sur des alors là c'est pour le coup ça va vraiment être des données numériques on va utiliser donc des carters de moteurs qu'on a soit scanné nous mêmes qu'on a du matériel de scanning 3d donc ça peut être sur des boîtes de vitesse ça peut être sur des winch dernier cri avec des entreprises sur saint malo ça peut être des bras de robotique et des scans 3d donc c'est pas de la photogrammétrie non alors nous ce chose là c'est le principe ça reprend un peu le massa aussi voilà donc c'est en fait on va avec une caméra infrarouge qui va et qui va et pink alors il caméra à rouge et puis une caméra qui lit le rouge le vert et le bleu qui va du coup un peu comme le principe d'un laser voir un peu les différents défauts de forme d'une pièce et reconstitue en 3d cette pièce là donc du coup on va faire une acquisition de plusieurs spectres sur la pièce différents types de couleurs et puis donc elle va projeter une sorte de frange et puis sur ce en projetant ça va en déduire le fichier 3d donc ça c'est utilisé pour nous en industrie pour contrôler des pièces par exemple une voiture est qu'elle a bien la forme souhaitée à la fin après l'emboutissage ou ça peut être sur des pièces mécaniques comme ça après qu'une pièce a été faite la scanner la validé du coup voilà ouais le scan du coup tu peux pas voir les creux aussi non il faut quand même voilà il faut que ça puisse envoyer une texture donc voilà et donc les formes creuses dans le ne vont pas fonctionner on a fait des tests pour la harpe d'Alain Stievel le chanteur musicien pour voilà donc dans le n'avait pas forcément les fichiers numériques de ces harpes donc on a pu comme ça et on est encore en train de le faire cette année avec parce qu'il a plusieurs harpes dont sa plus ancienne historique un peu plus compliqué à scanner donc voilà pour ces exemples de projets qu'on va voir et qui sont intéressants pour les étudiants voilà donc ça c'est pour la partie numérique donc avec mon collègue erwan donc lui il va être plus sur la partie cao donc conception de pièces là il va vraiment les avoir du l2 ou m2 avec des systèmes au début ça peut être la conception de vérins de systèmes de winch comme j'expliquais jusqu'à des éléments de robots voilà et puis moi je vais partir sur ce qu'il a sur cette partie là enseigner aux étudiants donc des fichiers numériques les étudiants ils maîtrisent ils ont des dashboards où ils peuvent faire partager leurs données de cao à des enseignants ou à comme dans l'industrie à des collègues entre en question ça va être à leurs camarades de ces fichiers là moi je peux les récupérer ensuite en par exemple réalité virtuelle pour les exploiter pour d'autres d'autres applications alors moi par contre c'est sûr que moi c'est un challenge parce que moi tout ça on l'a pas enseigné au départ donc alors moi comment je me forme là dessus c'est un peu ça la question c'est alors alors nous on a la chance alors la chance ou la malchance c'est qu'en fait on a les étudiants qui sont en stage et qui sont en alternance donc c'est sûr que les industriels nous disent et ça serait bien que à l'université vous formiez vos étudiants là dessus donc moi quand je repars de visite j'ai un peu le vertige en me disant mais comment je vais faire pour enseigner aux étudiants sur un truc que je ne connais pas du tout et à l'université on peut pas on peut pas être à peu près si on voilà il faut on a quelque chose qui est innovant des étudiants qui vont à bac plus 5 on peut pas faire de l'à peu près donc ça demande tout de suite d'être tout de suite au top pour former des étudiants qui vont aller dans l'industrie sur des industriels qui sont déjà en train de mettre en place ça donc j'irais presque on a un coup de retard mais il faut que le coup de retard l'année d'après on soit au même niveau voire n plus sans que l'entreprise donc moi quand je repars d'entre de ces entreprises là c'est sûr que ça donne le vertige parce que à chaque fois je me dis il faut que je me forme là dessus il faut que je sache faire ça l'année prochaine il faut absolument que les étudiants connaissent ça je peux pas un étudiant me dire un étudiant qui va me voir dans le souvenir on vous êtes au courant qu'il ya ça je peux pas alors je peux sur le moment ils vont apprécier mais très rapidement il faut que voilà ça peut arriver à toute façon il ya des choses ça va très vite donc voilà mais du coup ça nous demande à nous sans formation moi quand j'étais étudiant j'ai appris à dessiner au rotring au calque au rotring au tringue côte au crayon fin 05 à l'encre à l'encre c'était le l'outil de base pour un étudiant mécanique on sortait le calque et puis on avait la gomme et puis on concevait des systèmes et ça nous prenait un temps fou et puis et puis fallait pas de ratures et puis voilà aujourd'hui on a on doit former des étudiants à une voilà des trucs qui n'ont rien à voir avec ça j'ai vu des vieilles images de salles de gma oui oui où c'est des grandes tables ils dessinent voilà en plan c'est ça voilà oui oui donc nous avant d'ingénieur mécanique on avait des salles entièrement équipée de table à dessin de table de dessin industriel et donc ça prenait la place voilà les étudiants venaient avec des grandes règles leurs compas des des traces cercles et puis on y allait quoi donc donc aujourd'hui voilà moi de moi c'est un peu là dessus que j'étais formé et aujourd'hui je dois former des étudiants en réalité virtuelle en cao donc avec des logiciels qui évoluent des mises à jour régulière donc même moi par exemple si je prends un exemple tout bête c'est un sacré challenge parce que c'est vrai que chaque année en septembre quand je viens à la rentrée en septembre j'ai acquis plein de compétences l'année d'avant j'ai dû m'auto former j'essaie d'être au mieux faut que les étudiants disent pas ben monsieur vous êtes dépassé donc ça je ne veux pas l'entendre enfin j'ai un jour je l'entendrai mais pour l'instant j'essaie de m'accrocher et et là dessus quand j'arrive en septembre tout tout est prêt j'ai l'industrie où les par exemple c'était les logiciels que mon collègue erwan bougennec installe on a des mises à jour et ça peut arriver qu'en septembre logiciel est complètement changé entre juillet et septembre donc on se retrouve avec des étudiants on arrive bon les étudiants apprécient aussi parce qu'ils voient bien que l'enseignant il est aussi en train de courir et de on n'est jamais vraiment reposé assis en disant on voit c'est simple écoutez ça fait dix ans que je fais ce métier là le sujet fonctionne débrouillez vous on est obligé d'aller voir les étudiants même des fois les étudiants des fois des questions toutes bêtes ils me font monsieur comment on fait pour enregistrer presque des fois j'ai envie de leur dire écoutez quand même et des fois même moi j'ai ah oui c'est vrai que c'est un il faut aller sur le cloud il faut enfin voilà c'est plus tout change que même enregistrer un fichier aujourd'hui pour un étudiant c'est pas enregistrer sous une disquette sous un machin sous un clé usb c'est pas possible il faut que je forme les étudiants à comment on gère des données donc c'est plus comme avant l'étudiant repartait avec son petit truc sur sa clé usb et puis revenait le lendemain un étudiant qui revient quinze jours après qui sait plus comment il a appelé sa pièce quel cloud il a mis dans voilà et donc nous l'enseignant on est obligé de leur apprendre aussi à faire ça et nous on nous l'a pas appris au début non plus donc voilà donc c'est un challenge c'est vrai que chaque année en septembre je me dis c'est un challenge du coup c'est ça que tu fais juillet et août tu te formes pour l'année qui arrive alors juillet août j'essaie de partir un peu en vacances quand même mais toute l'année j'essaie de me mettre jusque on va dire que 15 juillet que je sois au top du top pour la rentrée septembre et malgré tout en septembre je découvre encore des choses qui sont arrivées des logiciels qui ont évolué des mises à jour qui n'étaient pas là et ça peut arriver aussi en novembre c'est à dire que je fais un tp le le 15 octobre avec des étudiants et le 16 octobre ça ça a changé logiciel et ça j'ai pas la main avant on autorisait ou pas logiciel à se mettre à jour aujourd'hui les étudiants ils arrivent le ciel se met à jour automatiquement donc je peux pas faire parce qu'avant on disait on travaille avec la version top solide 7.1 puis je mettrais la 7.3 l'année prochaine non logiciel il se met à jour sans nous demander si on est d'accord ou pas donc ça c'est c'est un challenge c'est un challenge voilà après bon moi c'est pour ça que je alors ça c'est une parenthèse moi j'essaie d'être le plus intégré possible avec le subtil pour justement qu'on m'aide un peu parce que et puis être au courant de ce qui arrive demain parce que ce qui arrive demain je préfère me l'avoir un peu de temps pour m'y préparer psychologiquement même si je vais pas être prêt et de me préparer psychologiquement attention donc ça c'est une parenthèse que je fais avec le subtil c'est de me prévenir sur des nouvelles technologies qui arrivent et de savoir qu'en informatique parce que moi je suis mécanicien comme j'ai dit qu'on va pouvoir m'aider sur sur certains aspects je ne maîtrise pas sur les aspects réseaux sur les aspects communication de logiciels avec un casque hololens pour moi c'est la croix et la bannière moi je ne sais pas faire on a prévu de venir te voir voilà donc c'est des je vois bien le principe mais je ne sais pas faire donc donc c'est là où j'ai besoin là par contre je fais une parenthèse mais là je suis content d'avoir le subtil pour venir m'aider pour me dire comment faire parce que ça je sais pas faire et ça c'est un problème en septembre où je me dis comment je vais faire c'est un des rôles du subtil pour toi d'être un petit peu en avance de phase d'être un petit peu ah bah pour moi oui pour moi oui parce que ça me permet de croiser d'autres collègues là aujourd'hui et puis de savoir que d'autres collègues vont faire ça elle me dit tiens est ce qu'on peut l'appliquer en mécanique et d'avoir un coup d'avance de voir un peu le vent venir parce que quand l'industriel me dit qu'il ya ça qui se met en place dans l'industrie c'est trop tard déjà donc t'aimerais arriver chez l'industriel en disant je connais je connais déjà en forme déjà les étudiants là dessus ok voilà donc et d'ailleurs je dis aux étudiants n'hésitez pas parce que alors tous les autres toutes les entreprises ne sont pas à la pointe on parle d'industrie 4.0 donc ça c'est l'industrie du futur mais c'est déjà l'industrie du futur ça fait déjà dix ans que c'est mis en place l'industrie 4.0 par contre ça permet à d'autres étudiants qui sont dans d'autres entreprises qui sont un peu à la traîne d'être innovants d'ailleurs que moi ça me permet voilà de dire aux étudiants faites gaffe il ya votre camarade et intel qui fait ça dans telle entreprise proposez le pour être embauché parce que en fait il faut aussi qu'un étudiant crée le besoin donc si un étudiant dit vous savez que votre technologie a dépassé parce que à l'université on a pris ça mais s'ils l'ont appris c'est parce que justement on a vu d'autres choses dans d'autres entreprises et donc du coup il ya des entreprises qui vont dire ben on a apprécié des étudiants de renard parce que ils nous ont appris quelque chose où ils vont nous aider à mettre en place par exemple la sncf les dernières après un étudiant en réalité virtuelle alors que j'avais pas encore commencé mes tp j'ai juste dit que j'avais l'intention de le faire un étudiant a déjà dit à l'entreprise qu'il allait le faire il avait pas encore fait il a été embauché il a été embauché sur cette technologie là donc bon ça fait pas peur aux étudiants ils sont jeunes mais voilà une technologie qui vont apprendre via un camarade qui va apprendre ça dans une entreprise comme stellantis va pouvoir via son camarade le mettre en place dans une entreprise d'agroalimentaire donc d'avoir là pour le coup peut-être trois coups d'avance parce que l'entreprise était reposée aussi sur ses acquis et donc du coup elle va apprécier qu'un étudiant vienne et dire à moi vous savez qu'est l'industrie 4.0 il ya de l'usine connectée qui existe il ya il ya la ceo tel logiciel qui existe il ya tel logiciel de gestion de production incité par ordinateur qui existe et ça les entreprises enfin moi je dis aux étudiants si vous voulez être embauché c'est à vous aussi de dire que vous savez faire des trucs que l'entreprise ne connaît pas et que vous pouvez mettre en place ça c'est tu retrouves un peu ça pour le rôle pour le subtis c'est quoi pour toi le subtis d'ailleurs si alors le subtis avec m'a aidé dans le développement du projet autour de la réalité virtuelle c'est vrai que ça c'était c'est un support intéressant pour pour essayer de trouver les meilleures solutions techniques pour pour mettre en place la vision que j'avais de l'utilisation de la réalité virtuelle et ensuite pour l'instant c'est vrai que je suis un peu c'est peut-être un peu moins mature que le projet de mon collègue mais c'est aussi les rencontres qu'on a pu avoir de comme tu disais tout à l'heure voir ce que font les autres aussi du coup le subtis permettent de mettre faire des journées ou des demi-journées de juste de retour d'expérience d'échange parmi ce qui est mis en place à l'échelle d'université au moins ça permet de voir ce que font les autres à nouveau voir quelles technologies sont utilisées qu'est ce qui pourrait être intéressant ou pertinent de développer nous dans notre propre formation sachant que on est peut-être un peu moins pointu et moi en moins sur des aspects technologiques peut-être qu'en mécanique chez nous mais n'empêche que c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience et de se dire bah tiens j'avais pas pensé à ça peut-être que ça ça peut être super utile à nouveau pour nos étudiants dans le cas de leur formation professionnelle je pense qu'en géosciences en tout cas on est basé sur des croisements de données en fait dans le champ de la recherche j'imagine on parlait d'archéologie tout à l'heure ce que tu peux faire aussi on parlait du rotring tout à l'heure ton retour d'expérience sur l'évolution du champ disciplinaire par rapport à ces technologies vis-à-vis des technologies oui bah oui alors si vous demandez à quelqu'un dans la rue c'est quoi un géologue pour vous il va vous dire c'est un vieux monsieur barbu avec avec un marteau et éventuellement éventuellement une loupe ou une boussole quelque chose comme ça c'est l'image d'épinal qu'on a du géologue qui n'est plus du tout d'actualité puisque effectivement on va dire la géologie qui au départ était une science plutôt naturaliste il ya l'observation des choses devient de plus en plus une science quantitative où on cherche réellement à quantifier les processus à comprendre la physique comprendre la chimie qui est derrière donc les outils qu'on utilise maintenant ont aussi beaucoup évolué tout ce qui est alors je vais prendre exemple tout ce qui est autour de la cartographie qui avant se faisait sur une carte qu'on avait sur le terrain avec une carte papier nos crayons de papier nos crayons de couleurs on le fait toujours en première année pour former quand même des étudiants à ça à observer mais mais maintenant ça se fait par l'utilisation de tablettes sur le terrain donc là aussi ça fait passer un volet de choses que j'ai développé au sein de l'osur c'est on a maintenant des tablettes de terrain qui nous permettent de faire en temps réel de l'acquisition de la cartographie où les choses sont déjà géoréférencés donc on peut après réexploiter ces données dans des outils dans des logiciels de cartographie numérique une fois qu'on est de retour le soir sur le camp terrain ou de retour à université après le camp terrain pour pouvoir exploiter ces données tout est déjà centralisé tout est déjà numérisé donc on a plus tout le travail qui consistait à scanner les cartes à reporter dans des tableaux avec les risques éventuels de de pertes ou de confusion on gagne aussi en efficacité puisque ces outils les tablettes ont des boussoles intégrées ont des kinomètres intégrés donc finalement c'est je veux dire il faut quand même conserver aussi un contrôle sur ce qu'on fait pas avoir une confiance aveugle dans la technologie mais c'est vrai que c'est quand même des outils très facilitateurs au quotidien pour nos étudiants et même pour nous dans nos pratiques professionnelles et dans les enseignements aussi toute la part du numérique a beaucoup augmenté l'utilisation de logiciels de statistiques de programmation de cartographie numérique tout ça c'est des maintenant c'est des choses qui sont indispensables et on le voit moi j'interviens plutôt niveau la licence donc j'ai pas forcément une vue sur ce que nous étudions master sur ce à quoi ils se destinent sur les jobs qui sont après mais il est clair que les compétences en notamment l'utilisation ce qu'on appelle l'utilité de sg de l'information géographique spatialisée elles sont maintenant obligatoires c'est quasiment dans toutes les annonces on a besoin de gens qui soient en capacité de maîtriser un minimum les outils numériques et s'ils les maîtrisent encore plus et qu'ils sont capables de mettre en avant ou mettre en oeuvre un langage de programmation des outils de statistiques c'est encore c'est encore mieux pour leur avenir professionnel on va dire ça comme ça moi je rebondis juste comme tu disais c'est vrai sur l'évolution nous c'est pareil en mécanique les étudiants c'était le garagiste qui allait sur machine outils avec la blouse bleue les mains noires aujourd'hui ça n'a plus rien à voir parce que l'impression 3d on a des découpes laser on a du scanning 3d a donc l'image a complètement changé mais c'était juste une petite parenthèse et ça va même moi qui est relativement jeune je trouve ce que ça va vite et de plus en plus vite là oui avec là si on en parle des idées à tu parlais des choses qui facilitaient et c'est bas là on est totalement là dedans et on accepte de garder enfin j'ai entendu cette phrase d'avant au robot le boulot à nous le repos on peut en être pas très loin des fois je trouve enfin si on optimise le temps de travail et tout ouais on peut faire je sais pas si vous connaissez la semaine de quatre heures de timaris je sais plus comment c'est un livre c'est une méthode bref pour travailler que quatre heures dans six semaines mais des fois on a enfin c'est pas si c'est le sujet là aujourd'hui mais par exemple tu parlais d'IA bah pareil il y a c'est arrivé l'année dernière on a commencé à en parler énormément il y a eu deux sons de cloche c'est soit on interdit sur d'utiliser ça moi c'est ce que je refuse de faire j'ai ben non mais globalement c'est un son de cloche qu'on entend donc dire ah non il faut interdire les étudiants de faire ça comme à un moment on a dit il faut interdire les étudiants d'avoir un téléphone portable en cours interdire quelque chose qui arrive en vague c'est impossible par contre bah moi à l'époque j'avais joué la stratégie du téléphone d'utiliser klaxon ou kout pour justement rebondir en disant interdire c'est pas la peine par contre l'utiliser à bon escient et montre aux étudiants bon bah vous avez téléphone mais on va l'utiliser et là ça ça casse les codes et du coup alors moins parce que c'est vrai qu'on aime bien aussi varié mais ça ça a été une révolution c'est à dire aux étudiants moi enfin moi j'étais un des premiers profs à dire bah votre téléphone est autorisé en cours donc alors tout le monde me disait il faut interdire il faut interdire et finalement bah maintenant c'est rentré dans les mœurs et puis voilà puis et puis pareil avec l'IA l'IA moi j'entends encore il faut l'interdire j'ai banon parce que j'ai moi limite des fois je l'utilise en joueur je veux dire que je fais mon un calcul au tableau et je lance avec l'IA et souvent l'IA à faux et je montre que alors des fois l'IA à bon des fois l'IA à faux et quand l'IA à faux les étudiants ils sont tous ils rigolent ils se font ah le prof il s'est planté et du coup ils refont tous le calcul pour me montrer pour me montrer que j'ai faux et que l'IA à bon parce que ils sont sûrs que l'IA bon et ils refont le calcul et ils sont tous motivés et moi je les laisse faire je laisse faire et là ils font monsieur mais c'est pas possible il y a une erreur quelque part j'ai bah oui l'erreur c'est l'IA c'est pas c'est l'IA je le rassure et donc du coup ils sont surpris parce que voilà ça marche pas toujours mais pour des matrices des fois même des calculs très bêtes un second temps des fois le lia à faux par contre on a vraiment l'impression que c'est bon c'est vrai que c'est bien voilà donc du coup j'ai dit voilà moi je fais après à vous de d'en sortir quelque chose après il ya des choses qui marchent très bien l'IA heureusement de montrer mais pas croire non plus que tout se fait dire et heureusement parce que voilà moi je pense ça fait partie de la formation aussi c'est comme à l'époque avec enfin à l'époque non quand maintenant avec l'axons de caout c'est de de profiter qui est ça pour en avantage plutôt que de dire on interdit interdire c'est impossible tu sais que tes étudiants l'utilisent est ce que tu leur as donné des projets basé sur l'utilisation d'IA non non parce que c'est pas ma c'est pas notre formation par contre j'hésite pas par exemple là cette année j'ai expliqué j'étais vraiment des fois moi même à même niveau que les étudiants sur la promenade sur la programmation en c sharp que j'ai découvert cette année je me suis des fois j'ai plaisanté aux étudiants en disant des fois j'ai cherché quatre heures une erreur dans mon code que j'ai jamais trouvé et des fois ça m'est venu en disant mais tiens j'ai testé avec chap gpt donc du coup j'ai dit aux étudiants dans le début du sujet si à un moment le code marche pas faites comme moi lancer dans chap gpt parce que chercher une virgule ou une parenthèse pendant trois heures je trouve c'est pas très pédagogique là où chap gpt va dire bah il faut juste changer le point virgule en une parenthèse ou une accolade voilà donc ou même une fonction de code qu'on n'a pas plutôt que de prendre un bouquin chercher des heures et des heures dedans enfin essayer de trouver pas tout passer par l'ia mais dire il ya ça qui existe pourquoi passer trois heures à chercher une parenthèse là où voilà donc d'essayer de trouver j'ai dit aux étudiants ne pas hésiter j'ai si j'avais utilisé chap gpt j'aurais gagné du temps aussi donc et ça les étudiants ils apprécient j'aime bien aussi être à j'aime bien aussi voilà de dire tiens le prof il est comme nous en fait et voilà mais d'utiliser de façon intelligente ou montrer que ça marche pas toujours ça marche très bien comme des fois ça ne marche pas l'exercice est super chaud quand tu les motifs parce qu'ils veulent te prouver que tu as tort voilà voilà ouais ça j'aime bien ça ça j'aime bien ça parce que moi même quand je l'ai fait la première fois je me suis fait avoir aussi j'ai tiens j'ai faux j'ai faux tiens tu as pensé même moi je me suis mince j'ai faux je sais plus faire une équation du second degré tiens c'est bizarre et puis une matrice pareil et puis c'est tellement bien présenté que moi même je me suis fait avoir parce qu'on m'avait dit chap gpt voilà c'est la révolution tout ça donc au début comme on me l'a vendu donc du coup je suis content de mettre ni pareil comme tout à l'heure en auto formation d'aller voir des gens qui connaissaient un petit peu puis puis ça m'a rassuré en disant bon bah c'est bon maintenant je sais comment ça fonctionne c'est encore des gens qui qui savent pas voilà c'est une bête noire parce qu'on a dit il faut l'interdire il faut pas utiliser donc voilà donc non il faut savoir et puis moi je peux du coup je préviens les étudiants en disant voilà il ya du bon et du mauvais et puis de toute façon c'est un outil qui va rentrer de plus en plus dans leur dans leur forme dans leur vie donc du coup autant qu'ils soient conscients des limites un peu comme à l'époque on disait wikipédia attention danger voilà ben ceux qui utilisent wikipédia aujourd'hui qu'on leur a bien expliqué comment ça fonctionnait wikipédia et ben ils sont eux mêmes prudents même encore maintenant qu'un article ça peut être rédigé par des personnes qui connaissent pas forcément et donc d'être prudent sur la nature et la véracité de ce qu'ils vont lisent en wikipédia donc c'est pareil avec chaque bpt c'est moi je dirais il faut former les étudiants sur l'utilisation et savoir l'utiliser c'est un outil déjà quotidiennement voilà mais comme il utilise mais ils n'ont pas une formation de suivra du coup on va dire comme wikipédia si je recopie un article de wikipédia que je mets dans mon rapport de deux stages d'abord je savoir que c'est du plagiat et puis que c'est pas forcément bon donc autant autant avoir une formation là dessus et de savoir l'utiliser en disant voilà la source et wikipédia et voilà c'est pas moi qui le dit du coup est ce que tu as retesté le calcul qui ne fonctionnait pas est ce que les versions dans une version ultérieure de j'imagine sur gpt oui alors est ce que ça c'est est ce que le calcul est est bon maintenant ou est ce qu'il est non non toujours pareil toujours pareil non non toujours là j'ai encore fait un test hier là sur une courbe de bézier parce que je vais faire ça cet après-midi en tp et il me dit n'importe quoi donc je vais je vais faire pareil j'ai des choses étudiants c'est le et c'est une bonne approche pour justement sensibiliser je pense à l'utilisation de l'IA moi je n'utilise pas à titre personnel dans le cadre des enseignements mais c'est vrai que dans l'encadrement de stage est un peu les mêmes problématiques des fois sur des sur des bouts de code ou des choses on peut avoir des difficultés c'est vrai que sur ces aspects là parfois l'intelligence artificielle permet de gagner pas mal de temps comme tu disais une fois c'est ça se voit une virgule et et dans tes tâches administratives non plus tu utilises jamais par exemple chat gpd si on prend juste assez peu je dirais assez peu pour l'instant mais c'est vrai que peut-être peut-être dans le futur je trouverai des applications j'ai resté sur les aspects un peu un peu de code ça peut ça peut m'aider comme effectivement sur certaines petites fonctions on dit tiens j'aimerais bien faire ça on pose la question on a le code tout de suite parfois ça permet de gagner un peu de temps sur les tâches administratives pour l'instant non pas encore les prises de notes je l'envoie qu'on fait c'est vachement efficace non je m'en sers alors c'est rien à voir avec la choucroute mais je m'en sert pour faire les dictées pour ma fille elle a une liste de mots à apprendre donc je fais je fais créer une une dictée par chat gpt ça marche ça marche assez bien tu pourrais faire paris pour tes étudiants tu leur créé des exercices ouais alors c'est vrai que j'ai jamais testé de voir à quel point ça pourrait pertinent le problème des exercices et que moi c'est souvent assez visuel cercle c'est basé sur de l'observation de la mesure de deux choses donc pour un cas de point c'est moi j'étais en sortir je sais pas en tout cas ce qui est certain oui c'est que nos étudiants je pense dans le cadre des travaux qu'on leur demande de faire notamment à la maison je suis pas de dupe je sais qu'ils l'utilisent et je pense qu'ils ont raison de l'utiliser mais comme tu disais tout à l'heure il faut qu'ils soient sensibilisés au fait que tout ce que dit l'intelligence artificielle n'est pas forcément vérité absolument qu'il ya quand même comment savoir bien compter compter efficacement voilà oui c'est ça va compter c'est quand même lié à des méthodes qui peuvent être quand même transmises on enchaîne ouais et ben je crois que c'est à nicolas réalité virtuelle et on l'a déjà fait collaboration entre enseignants et étudiants donc ben là alors collaboration entre enseignants étudiants alors on a déjà des outils qui existent avec moodle donc ça c'est l'outil de base entre l'enseignant et l'étudiant oui mais c'est de manière très large voilà voilà mais non mais déjà voilà première chose qui vient à l'esprit c'est ça c'est là ça permet de transmettre tout ce qu'on souhaite aux étudiants et les étudiants de transmettre tout qui est compte rendu ça c'est le point et après alors sur les technologies innovantes alors je dirais pour tout ce qui court magistraux tout ça la collaboration elle est moindre parce que là on est sur un statut de formation fondamentale et là le prof fait son cours je dirais comme il a fait x années par contre surtout ce qui est technologie innovante ben là je dirais c'est il faut être agile il faut ça change tout le temps donc donc là le les étudiants apprécient que c'est nouveau et presque ne pas dire qu'ils essuient les plates parce qu'on a quand même on peut pas essuyer les plates quand on est à l'université de traîneur mais ils apprécient en fait souvent c'est un échange souvent je dis voilà j'ai vu ça en entreprise j'ai vu ça dans un salon on est en industrie 4.0 et à cette logique là qui arrive et du coup les étudiants ben du coup ils se sentent impliqués c'est pas du cours inversé parce que c'est encore autre chose mais voilà ça fait ça fait un peu une émulation entre le prof qui s'est mouillé la chemise et puis l'étudiant qui voit que il n'a jamais entendu parler de ça et que justement c'est un peu une boîte noire et donc donc il apprécie que voilà on on s'y met qu'on soit qu'on n'attende pas que voilà donc ça fait une bonne collaboration et je dirais pour bon c'est une question qui est un peu vaste je sais pas si j'ai bien répondu mais ah ouais en tout cas ce que j'ai pu tester cette année parce que en fait ou que je teste depuis que je suis à l'université parce que moi j'ai eu beaucoup de matières comme ça quand ma où je me suis lancé où j'étais pas forcément formé au départ là dessus donc ça a été par exemple les méthodes agiles en gestion de projets c'est nouveau tout ce qui est impression 3d c'est nouveau tout ce qui est découpe jet d'eau c'était nouveau aussi donc on a parlé réalité virtuelle réacte augmentée là c'est carrément hyper nouveau parce que là je suis dedans j'ai remarqué que les étudiants les années où on lance quelque chose comme ça ils sont très moteurs et j'ai remarqué que les comptes rendus ils allaient au delà de ce qu'on demandait aux étudiants par rapport à des cours qui sont mis en place depuis 10 20 ans qui sont plus classiques par exemple je vais parler je sais pas mécanique des fluides thermodynamique résistance des matériaux où là on est plus sur un truc un peu classique où là la collaboration elle est moindre parce que le prof il fait court il demande un compte rendu à la fin c'est peut-être parce que tu dis que c'est sur les premières années où tu mets ça en place oui c'est peut-être parce que je sens que tu es ultra transparent avec tes étudiants donc tu dois leur dire que c'est la première année voilà et donc ils doivent eux j'ai l'impression que sont très impliqués aussi tes étudiants donc ils doivent faire des retours aussi pour améliorer voilà le simple compte rendu tp voilà du coup ils se sentent un peu eux aussi partie prenante voilà en se disant le prof il a été en galère là dessus là visiblement il a passé un peu de temps nous on a appris un truc vachement marrant vachement nouveau que personne connaît donc ils en sont assez fiers après en disant comme les étudiants quand ils font du claque-ca-out ou klaxon on en parlait juste avant ou des jeux sérieux on n'en a pas parlé et ben les étudiants et j'ai remarqué ils en parlent autour d'eux les autres sont jaloux en disant ouais il paraît qu'il ya des sérieuses game dans telle filière nous on n'en a pas donc moi j'ai des collègues des fois ils font il paraît que tu fais ça ouais mais nous on est embêté parce que du coup il faut qu'on le fasse aussi on connaît pas donc j'ai des histoires similaire voilà donc c'est pour ça que là je dirais la collaboration elle s'y prête bien beaucoup plus que sur des cours qui sont historiques bien ancrés là voilà c'est plus difficile aussi de faire un sérieuse game en mécanique des fluides bon bah ça va être plus difficile que sur des des choses nouvelles c'est plus facile de même faire un cours inversé un cours inversé sur la réalité virtuelle bah les étudiants ils vont aller voir tout ce qui existe dans les casques ils vont même trouver des choses que je ne connais pas ils vont ils vont aller enfin il faut trouver des choses ils vont même apprendre des choses j'ai fait des cours inversés en impression 3d au début j'ai appris des choses étudiants même ont trouvé des machines qui fabriquer des tours eiffel en chocolat des fins des vêtements des de l'agroalimentaire des choses je ne connaissais pas moi même donc c'est vrai que tous quand on est sur des technologies comme ça et c'est le cas aujourd'hui réalité virtuelle et réalité augmentée la collaboration se fait d'autant plus facilement que voilà et les contre et je leur sens compte rendu parce que les comptes rendus les étudiants ils en font plus que ce que je demande donc comme les les jeux sérieux que j'ai pu faire où on a parlé tout à l'heure des klaxons on voit bien les étudiants à la fin quand on arrête un klaxon ils disent ah monsieur c'est déjà fini enfin là maintenant ça a changé parce que maintenant c'est un peu rentré dans les meurs quand le klaxon est fini il est fini les gens ils ne disent pas voilà c'est devenu un peu plus donc ils vont pas demander de questions de plus mais quand les premières années où j'ai fait klaxon les étudiants presque ils me disaient il n'y a pas cette question quoi même si on aurait bien voulu faire ça encore une demi-heure maintenant ils le demandent plus c'est pour dire aussi que sache il faut être quand même il faut être agile quoi ça change ça change quoi donc donc voilà collaboration en 37 oui alors est ce que c'est l'aspect technologique ou pas forcément parce que effectivement nous on est on est quand même assez proche de nos étudiants du fait qu'ils sont peu nombreux donc on a des échanges formels et informels assez réguliers avec eux ça passe pas forcément toujours à travers des outils technologiques ou des nouveaux nouveaux outils comme peut-être toi tu as pu l'expérimenter évidemment on se sert des des outils classiques les moodle les klaxons ça peut arriver j'ai que la spécificité de nos disciplines qui font que ben on est pas au quotidien mais souvent avec les étudiants proches des fois délocaliser de du site de l'université font que c'est vrai qu'on a des relations privilégiées avec nos étudiants qu'ils apprécient c'est quand on fait des questionnaires de retour enfin les retours des étudiants sont très positifs sur ces aspects là ce qui fait qu'ils sont pas noyés dans dans une grande masse d'étudiants il ya il ya une certaine individualisation de leurs projets et donc ces collaborations elles se font par où les échanges avec l'entrée enseignants étudiants sont à travers ce prisme là le ce que je ce que je mentionnais tout à l'heure le nouveau tiers lieu qu'on veut mettre en place c'est aussi pour nous une opportunité pour échanger avec les étudiants en dehors du cadre strict de la salle de cours de la salle de tp c'est un endroit où les étudiants peuvent être amenés à venir un peu quand ils veulent puisque c'est ouvert et nous aussi en tant qu'enseignants en tant que où nos collègues ingénieurs sont aussi amenés à venir il ya des étudiants qui sont impliqués dans le pour monter cette salle oui alors là on sait alors ce géo fab lab a plusieurs il ya plusieurs sous espaces un espace numérique dont on a discuté tout à l'heure mais en fait il ya deux autres espaces et un espace dédié à tout ce qui est expérimentation l'idée étant de pouvoir former aussi nos étudiants par la pratique c'est important donc l'idée c'est de développer des maquettes de reproduire des processus géologiques et discuter avec eux qui fassent les maquettes et donc là on veut essayer d'impliquer des étudiants dans la construction la conception de ces maquettes et donc du coup ça va s'appuyer sur la troisième partie du jeu fab lab qui est une partie plus vraiment fab lab où on aura un espace dédié pour tout ce qui est impression 3d charlie robot capteur type arduino raspberry des choses comme ça pour essayer aussi de développer ces compétences là pour nos étudiants et les intégrer après dans la partie peu expérimentation assez de faire un peu de lien entre tout ça et la partie numérique aussi et sera 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 la troisième partie de ce tout alors on sait pas exactement pour l'instant comment ça va se mettre en oeuvre concrètement mais d'une nature prévue pour la rentrée prochaine alors là en septembre et donc en termes de d'organisation donc il ya des enseignants qui seront impliqués pour faire du suivi des suivis d'étudiants sur la partie fab lab nos ingénieurs aussi dédieront une petite partie leur temps pour aussi faire l'accompagnement sur l'utilisation des différentes machines sur la formation ensuite dans le cadre des tp d'enseignement aussi c'est un espace qui sera utilisé et puis un autre point aussi qui alors ça se passe au niveau l2 c'est le challenge qui existe c'est un challenge interdisciplinaire ou là encore cet espace sera largement utilisé par les étudiants qui l'objectif de ce challenge c'est qu'ils se posent une question scientifique n'est pas imposée et qui met en place une expérience une expérience ou qu'ils expérimentent autour de cette question à travers des petites manies pour des mesures ou des choses comme ça une question libre ce sera pas dans un nom de sujet alors il ya des grandes thématiques qu'on définit mal à la limite s'ils veulent en sortir et pas de souci et comme c'est à l'échelle du portail pc stm donc c'est ça ça regroupe en fait les mentions de physique chimie science pour l'ingénieur qui sait que j'oublie à nous en fait l'idée c'est qui c'est qu'ils fassent des groupes multidisciplinaires ok et qu'à travers ces groupes multidisciplinaires ils se posent des questions et qu'ils essaient de les aborder via le prisme de leurs différentes disciplines éventuellement faire le lien entre la géologie la chimie entre la physique la chimie entre donc pour ça le là encore et moi je m'investis là dedans et donc il ya aussi de l'échange et de la collaboration puisque à travers ces projets ils viennent parfois avec des demandes auxquelles on n'est pas spécialement préparé ou avec des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé donc il ya tout un échange aussi là dessus pour travailler ensemble pour faire en sorte que par leur projet réussissent au mieux quoi ok on va peut-être terminer par un petit truc ou astuces à partager une idée n'importe quel sujet que vous souhaitez partager à vos collègues ça peut être un livre une vidéo un film je sais pas alors une méthode ouais voilà c'est difficile alors moi je j'aime bien moi enfin mon astuce que je donnerai mais bon c'est voilà je suis un peu je j'aime bien le côté challenge j'aime bien ce petit côté challenge voilà mettre un peu en danger te mettre à du coup de mettre à des défis ouais mettre un peu un défi me mettre un peu en danger je trouve que ça passe bien que les étudiants d'avoir toujours une petite phrase que les étudiants apprécient un petit petite phrase du contexte actuel donc si son mécanique par exemple je vais prendre l'exemple à stellantis qu'une voiture qui sort toutes les minutes 30 donc là il faut y aller là parce que ça veut dire que dans l'industrie ça va y aller quoi ça va donc ça ça les ça les bourse le matin à 8 heures de dire allez petite petite anecdote comme ça j'en avais une note en cao j'ai une fonction à un moment j'ai reflet de lumière je l'avais dit que c'était ce qui était utilisé dans les films de star wars donc ça tout de suite ils ils accrochent un petit petit mot qui fait que le matin ils ont envie de à 8 heures d'y aller quoi en disant allez ça va être marrant on va passer quatre bonnes heures ou deux bonnes heures avec le prof sur un type tout bête comme ça une petite phrase donc là c'est pas mettez vous en danger mais c'est plus ayez une petite phrase essayez de raccrocher voilà montrer que moi même je suis comme eux je suis en challenge et puis que voilà si j'étais dans leur situation à stellantis ben une voiture qui sort tous les minutes 30 ça veut dire que il faut que je sois il faut que je sois réveillé à 8 heures du matin et puis que voilà tous ces logiciels là ouvrent à plein de choses qu'on va pas pouvoir faire dans les quatre heures mais il ya moyen d'aller en toujours plus loin quoi voilà petit côté challenge ça passe en général les étudiants voilà c'est pour un peu donner un peu le programme un peu voilà petite phrase marrante qui les motifs qui les réveille qui leur donne envie quoi voilà bon ça 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 dure une minute sur le sur le démarrage voilà moi du coup alors petite petite astuce ou petit truc alors c'est pas forcément sur le c'est peut-être plus un petit outil ou un petit truc que pour le pour les gens qui éventuellement seraient intéressés par la 3d donc c'est peut-être pas tout à fait la même chose mais il ya des outils ou des plateformes qui existent et avec souvent des bases de données assez large et qui sont pas forcément connues donc typiquement quand je quand quand je demande à nos étudiants vous connaissez ça souvent répondent non il ya un site qui s'appelle sketch fab ok alors pour les gens qui font la 3d évidemment c'est une évidence mais pour les pour les piques games alors je sais pour les gens qui sont pas forcément sensibilisés mais qu'ils disent peut-être que inclure un peu d'aspect 3d dans mes enseignements évidemment ça se prête pas à tous les enseignements pour l'ensemble université mais pour des gens qui éventuellement se disent est ce que est ce qu'elle a déjà la ressource qui existe sur laquelle je pourrais m'appuyer pour mes enseignements c'est une plateforme qui sur laquelle donc juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ceux qui connaissent déjà tant pis pour vous c'est en fait une plateforme sur lequel il ya tout un ensemble de modèles 3d qui sont visualisables qui sont intégrables dans des sites web donc si on c'est dans le cadre de nos formations on veut intégrer sur une page web ou sur sur un moodle des modèles 3d ouais tout à fait bah on a fait ça nous dans le cadre c'est dans le cadre d'educ on a créé un contenu une visite virtuelle type google street view dans lequel on avait aussi intégré des modèles 3d qui étaient développés dans sketchfab et on trouve même des modèles de terrain complètement ouais j'en ai même mis moi même des modèles on en trouve même des miens mais il ya en fait il ya alors pour la géologie la société juridique de france a fait l'effort d'ouvrir un compte qui regroupe toutes les ressources donc pour les géologues c'est une ressource qui est connue maintenant en fait dans tout un tas d'autres disciplines par l'archéologie mais ça peut aller au delà de ça en biologie j'ai pas j'imagine dans tout un tas d'autres domaines il ya une neuf pas une infinité mais une quantité extrêmement importante de modèles 3d certains sont juste visualisables sur le site d'autres peuvent être même téléchargeables et récupérable et et donc on peut les intégrer éventuellement dans nos cours si ça s'y prête mais souvent certains concepts je le vois moi un passe mieux quand on au lieu de regarder une simple photo sur un site le simple fait de basculer ou de d'orienter dans pouvoir manipuler différents points de point de vue fait que ben il ya une meilleure compréhension la géométrie dans l'espace c'est un truc qu'on connaît qu'elle on essaie de sensibiliser nos étudiants la géométrie dans l'espace la vision 3d c'est pas forcément intuitif pour tout le monde et ces modèles 3d parfois permettent d'avoir le déclic et de faire passer un concept là des gens sont habitués à la manipulation des objets 3d des choses comme ça alors avant de travailler avec moi non voilà mais je fais en sorte de effectivement leur montrer les formes et un petit peu voir comment ça fonctionne parfait rien à rajouter non merci à vous merci à vous surtout merci l'équipe technique encore une fois et on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouvel épisode de derrière le tableau non c'est pas ça le nom de l'émission de l'autre côté du tableau excusez moi 2 1 2 3 2 2 Sous-titrage FR ?